Oh non, j'ai oublié de me réveiller ce matin. Bon bah, on retourne dormir ? Parce que c'est LA vidéo qui est passée dans notre feed sans qu'on le veuille et parce que je ne pouvais clore les ramadélis sans la fameuse routine du ramadan. Ladies and gentlemen, bienvenue, welcome and marhaba, dans ma routine spéciale ramadan. Commençons par le commencement. Je suis persuadée qu'il y a deux sortes de routines, celle qu'on nous montre et celle qu'on vit. Sérieusement, qui se réveille le matin sans refaire le monde et regretter le morceau de Kinder Bueno qu'on a sous-estimé ? À croire ce qu'on voit, si dès le réveil on ne s'empresse pas d'ouvrir nos fenêtres et de faire notre lit, avant même de commencer, on part du mauvais pied. Ok, let's be real please. Vraiment, je pense qu'on n'a pas besoin de ça les amis. Let's go guys. Perso, le matin, on n'a pas les mêmes projets. Après avoir gratté chaque recoin de mon lit, je me lève enfin à midi. En ce moment, c'est les ramadélis et qui dit ramadélis dit une vidéo par jour pendant 30 jours. Je ne perds donc aucune minute et je m'empresse de monter ma vidéo dès le réveil afin qu'elle soit en ligne à 18h30. Il est déjà 13h30 quand je termine et c'est l'heure de la deuxième prière. Faudrait qu'on m'explique comment peut-on se filmer et prier ? Non, parce qu'il y a un truc qui m'échappe. J'ai du mal avec le concept de prier devant une caméra. Enfin bon, vous l'aurez compris, nul besoin d'imager mon discours pour le rendre plus crédible ou encore plus clair. A 14h, je me décide à porter une tenue pour ne pas finir en dépression. Une fois habillée, la réalité m'a très vite rattrapée. C'est quel genre de tsunami qui a traversé mon salon s'il vous plaît ? Ah, vous voyez le petit bambino ? C'est lui. J'ai donc deux options à ce moment-là. Faire le vide et lire ou prendre congé pour surfer sur Insta. Il est déjà 16h ici et il faut que je me bouge. Ma routine Ramadan 2.0 voudrait que j'établisse une to-do list pour atteindre mes objectifs. Mais ma routine actuelle ne me laisse pas le temps de décider si je dois d'abord attaquer le ménage ou le ménage. Donc, je fais du ménage. Après avoir nettoyé une partie de mon salon, devrais-je dire ma cuisine, vous entendez ce bip ? C'est l'heure de la troisième prière. Il est 18h à cette heure-ci et Sam est rentrée du boulot. Il m'aide énormément aux tâches ménagères et c'est vrai que ça me facilite parce que, très honnêtement, faire ça toute seule, je pense que c'est vraiment, vraiment énervant. As always, je passe un bon coup d'aspirateur. Je crois que c'est mon moment préféré. Ça me détend tellement de dépoussiérer chaque recoin, chaque coin. Comme vous pouvez le voir, mon panier à linge est bien rempli. Et vous savez ce que je fais ? Je le vide pour qu'on le fasse. Hey guys ! Qui dit routine dit vlog. Oui, car je vlog tous les jours. Je vous publie ce vlog quand ce sera la nuit du destin. Enfin, une des nuits impaires. Peut-être celle de la nuit du destin parce qu'en réalité, on ne sait jamais quand est-ce que c'est la nuit du destin. Et j'ai reçu un commentaire qui m'a demandé si je pouvais approfondir davantage ce que représente la nuit du destin. Je n'ai pas la science infuse et je ne saurais pas dire exactement au mot près ce que représente cette nuit, même si je sais ce qu'elle est. C'est pour ça que je vais vous lire un extrait de ce livre qui est le ramadan et les vertus du jeûne. On y est, les amis, donc c'est la nuit du destin. Il est dit que pendant la nuit du destin, les anges descendent sur terre. Il faut invoquer davantage durant cette nuit. En fait, il ne faut pas avoir peur ou honte. Il faut vraiment demander ce qu'on a sur le cœur. Il est important de procéder à une retraite spirituelle pendant les dix derniers jours du ramadan. C'est-à-dire essayer au maximum de ne pas être interrompu par tout ce qui est téléphone, tout ce qui est divertissement à la télé, etc. Parce qu'il faut veiller, de préférence les jours impairs. Cette nuit est équivalent à 83 ou 84 années. Donc supposons que vous demandez pardon, c'est comme si vous aviez demandé pardon pendant 83 ans. C'est aussi la nuit où l'ange d'Hibril, donc Gabriel, a transmis le message au prophète que la paix et le salut soient sur lui. Donc le courant, le livre saint a vu le jour. Voilà, donc c'est vraiment durant cette nuit où il se passe quelque chose de magique. Et c'est pour ça que c'est important de veiller. C'est pour ça que c'est important d'invoquer vraiment et de ne pas avoir honte. Même si je sais que parfois on a l'impression d'être pas légitime, qu'on a l'impression de ne pas mériter. Il ne faut pas oublier que Dieu pardonne. Il suffit juste de lui demander pardon. Ne croyez pas qu'on est parfait, personne n'est parfait. Je ne suis pas parfaite, vous n'êtes pas parfait. Il n'y a personne, même l'homme le plus pieux n'est pas parfait. Et c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. On essaye en vain d'être de bonnes personnes. Le plus important, c'est d'être une meilleure personne chaque jour. Et de ne pas causer du tort, de ne pas causer du mal. Parce que beaucoup l'oublient. On est dans une société où justement on aime montrer, on aime se montrer. Ça crée de la jalousie, ça crée des gens aigris. Et forcément des gens qui ont la critique facile et qui se font du mal. Donc j'ai essayé d'être brève. Même si je sais que ça a duré 100 ans. Parce que je le vois aux minutes. Et je retourne à mon ménage. Là j'ai mon phtor à préparer. Ce soir on va faire... Je vais vous montrer ce que je vais préparer pour le phtor. So guys, let's go ! Petit hors sujet, mais tranquille. Juste parce qu'on aime la déco. On va faire semblant que ça fait partie de la routine. Quand j'ai acheté ma table de salle à manger, à la base je voulais que les pieds soient noirs. Mais comme je n'avais pas cette possibilité, je me suis dit tant pis. J'achèterai la table en question et je peindrai les pieds en noir. Je ne les ai jamais peints en réalité au final. Ils sont toujours restés gris alors que ce n'était pas du tout la couleur que je voulais. On a des sprays dorés. Et vu qu'on a un lustre doré, je vais peindre... Enfin je vais peindre. Je vais spray les pieds là de la table en doré aussi. C'est simple, la table est hyper pratique. Je tiens à vous dire que vraiment c'est le meilleur achat qu'on a fait. Je vous mets une cagnotte tipi si vous voulez vous faire une dévisseuse. Je vous ai mis le lien de la table en barre d'infos dans mon salon tour. Donc n'hésitez pas à aller voir mon salon tour. Et elle est extensible. Donc c'est top de chez top. Là vous pouvez voir, c'est un système en fait où tu fais juste ça. Ici, c'est le creux pour ranger l'extension de table. Ah, cette table est vraiment pratique pour le coup. Après moi, les pieds et béton, c'était pas trop... Il n'y a jamais un truc qui va avec toi. Bah moi, il n'y a jamais tout qui est parfait. Il y a toujours un problème. Et c'est vrai que je voulais absolument les peindre en noir. C'est là, il ne faut pas le croire. Nous avons terminé deux sprays. Donc ça, ça a été la première couche, on va dire. Sam, il avait peur de ne pas avoir de table pour dîner ce soir. Non, mais pour de vrai, alléluia quoi. Les pieds et béton, c'était trop pour moi. Depuis le temps que je te dis qu'il faut le faire, donc là, c'est non... Quel haineux ! Direction la cuisine, parce que c'est bientôt l'heure du phtor. Donc on s'empresse de faire à manger. Et ce soir, ça va être escalope bocchini avec des tagliatelle à la sauce poivrière. C'est hyper simple. Je cuis tout d'abord mes tagliatelle, dans lequel j'ajoute un bouillon de volaille. J'assaisonne mes escalopes que je fais revenir avec du sel, du poivre, un peu de cumin, tout en surveillant mes pâtes. Une fois que les escalopes ont cuit, on vient poser une tranche de blanc de poulet, ainsi que deux morceaux de mozzarella. Et on saupoudre de fromage râpé avant de mettre au four pendant dix minutes, jusqu'à ce que la mozzarella gratine. Je viens mélanger mes tagliatelle avec ma crème fraîche et ma sauce poivrière. Je rajoute de la mozzarella râpée et c'est déjà l'heure de l'avant-dernière prière. On s'assoit à table après avoir rompu notre jeûne, en mangeant une date et en buvant de l'eau. Et on se sert directement notre repas, à savoir ce soir, cet escalope bocchini avec des tagliatelle. C'était un vrai délice, je vous invite les amis à reproduire cette recette si vous n'avez pas d'idée. C'est ainsi que se termine, ou presque, notre journée, un repas à table tous les trois. Il est généralement 23h quand on a terminé de manger. On débarrasse donc la table pour mieux apprécier le dessert. C'est vraiment mon moment préféré de la journée, cette petite touche sucrée. Comment vous dire ? Ça n'a pas de mot. Comme vous avez pu le voir dans nos précédents vlogs, on se pose toujours avec un petit café. Et puis, ce soir en l'occurrence, vu que c'est la nuit du destin, on en profitera pour invoquer dans l'espoir que nos voeux soient exaucés. Sous-titrage ST' 501